J'ai commencé à travailler sur ce livre en 2013, suite à un autre ouvrage, un petit ouvrage que j'avais fait sur le Midi-Rouge, qui est une région viticole qui va de Carcassonne à Nîmes, qui connaissait une crise de surexploitation, de baisse des prix. Et je découvre à ce moment-là qu'une autre sociologie viticole, beaucoup plus liée à des vins de qualité, produits à Bordeaux et en Bourgogne, fait face à ce qu'on appelle un wine rush venu de Chine. Et donc mon enquête commence à Paris, dans un certain nombre de dîners où les grands crus, bordelais ou bourguignons, reçoivent une clientèle chinoise. Et donc ce nouvel engouement chinois m'amène à penser à faire une enquête ethnographique, écrite comme un road movie, qui se déroule à Bordeaux, à Bonn, en Bourgogne, mais aussi d'abord à Hong Kong, puisque Hong Kong est la place forte de l'économie mondiale viticole aujourd'hui. Donc j'ai passé beaucoup de temps. Ensuite Pékin, Shanghai et les régions viticole. Donc moi, ma méthodologie de travail, c'est simple, je suis anthropologue, donc je m'immerge dans un milieu social et je pratique l'observation participante. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps à Hong Kong, par exemple, au moment de Vinexpo, dans des dégustations, et j'observe et j'essaye de comprendre comment un milieu social fonctionne. Je trouve que ce qui est très intéressant dans la relation entre la culture française et la culture chinoise à travers le vin, c'est tous les aspects ambivalents, contradictoires et complexes qu'il peut y avoir. D'abord, ces deux cultures se connaissent mal. C'est relativement récent, les relations avec la Chine, la possibilité des Chinois de pouvoir venir chez nous, la possibilité de nous visiter. Il y a une barrière culturelle, linguistique, et donc il se trouve qu'en même temps, il y a des sensibilités communes dans certains domaines, et notamment la cuisine. La sophistication culinaire chinoise leur ouvre la possibilité de comprendre la culture du vin. Les associations gustatives que peuvent faire les Chinois sont assez proches de notre culture culinaire et l'association entre des boissons et notamment le vin, qui reprend certaines caractéristiques du thé, avec les terroirs, les tanins, des millésimes, une manière de faire vieillir. Donc voilà, il y a aussi des correspondances, même s'il y a un éloignement culturel très fort entre les deux pays. Je pense qu'il y a une fascination réciproque. La fascination, elle vient d'abord pour les Français d'un territoire inconnu, donc c'est comme un nouvel Eldorado. 1,4 milliard de personnes, un marché de consommation énorme. J'ai assisté dans les années 2010 à l'arrivée des vignerons français avec des étoiles dans les yeux pour conquérir ce marché. Et j'ai vu aussi la fascination des Chinois pour nos vins et pour nos petits villages, parce que chez eux, l'urbanisation galopante, la transformation de ce pays fait que quand ils viennent dans nos villages, ça leur rappelle aussi leur propre culture rurale qui a été très importante dans la civilisation chinoise. Le vin peut devenir un trait d'union, puisqu'effectivement on assiste à une diffusion mondiale du vin, puisque les Chinois ne se contentent plus seulement d'en boire, mais ils en produisent aussi. Avec 800 000 hectares de superficie viticole, la Chine est en train de devenir un des plus grands vignobles au monde. Beaucoup de sociétés françaises et beaucoup de Français participent à la construction de ce vignoble. Il y a aussi des Chinois qui ont acheté à Bordeaux, ailleurs, et un onotourisme qui profite beaucoup d'un tourisme chinois, même si avec la pandémie actuellement les choses sont mises entre parenthèses. Mais effectivement, le vin est une sorte de médiateur entre l'Orient et l'Occident aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada